Salut, bonjour, nous sommes samedi 24 août 2024, samedi le huitième jour de la semaine nous permet de dire 8, 24, 8, 24, je déconne. L'été, gentiment, n'est pas encore parti. Néanmoins, à cette heure-ci, il y a une petite brine qui est tombée, qui mérite que je fasse un peu frais. Mais enfin, bon, sans plus, là, je chipote un peu, mais bon, je suis à deux doigts de mettre ma petite cape de super conspi, super conspi, ouais, et jusqu'à la vérité et même au-delà. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je m'éclate, là, je fais un selfie, c'est incroyable, franchement, vous n'avez vraiment pas beaucoup de chance. Arrêtons de faire le con, et passons directement à quelque chose d'un peu plus sérieux. Parce que j'ai plein de boulot, oh là là là, ça a plusieurs jours que je voulais faire la vidéo que vous allez voir. Alors, j'accumule des articles, on pourra aller voir la rencontre, la rencontre sur la plateforme des IT. Si on était dans le vaisseau Enterprise, c'est tout le monde sur le pont, ceux qui sont en contact avec les IT. C'est-à-dire, en fait, je voulais vous montrer cette jolie collection de photos de gens ravis. Alors là, il y a le trailer qui dure huit minutes, à peu près, et là, au public, en fait, petit à petit, Courtenay nous apprend des choses intéressantes. C'est qu'il a eu des rencontres. Alors déjà, on sait qu'il a une fille dans l'espace. C'est pas le seul, hein, d'entre nous qui en avons ? Mais lui, il l'a rencontré, la sienne. Je sais pas si je vous en ai parlé, je crois que vous irrez rapidement, puisque ça fait partie des vidéos qui sont pas en public. Il y a des petits trailers pour vous envoyer sur le site privé, payant, sur lequel ils peuvent parler plus librement. Sinon, le site serait censuré. Si c'est d'accès public, sans... Sans entrée particulière, je veux dire, sans membre de club, sans payer, sans... Vous avez une conversation qui est limitée par les tenants actuels du pouvoir qui ne devraient pas être entre leurs mains, pour être précis. Et tandis que sinon, dans le côté privé, on peut aller a priori plus loin, puisque lui, le front, et pour l'instant, tout va bien. C'est d'ailleurs pas le seul, hein, sur les Patreons et tout ça, tout le monde se permet l'âme des libertés qu'on a plus sur YouTube et plus. Donc je peux vous dire de quoi ça. Et aussi légèrement, mais... Ça ne change pas, enfin la dernière fois c'était avant-hier, ça ne change pas, sauf que il y a plus fréquemment des secousses qui dépassent le niveau 1. Et on peut dire que c'est assez typique d'une augmentation du volume de la cavité... l'arbre, l'arbre, j'allais dire, de la cavité d'en dessous, qui est aussi constatée par l'augmentation de volume du volcan et de son altitude. Donc comme il a pris 20 cm depuis quelques mois, ça ne descend pas, et qu'au contraire, les symptômes augmentent, bon, on se dit, voilà, c'est pas encore là, mais c'est toujours plus près. « On the pulse », elle explique, bon, c'est en anglais sous-titré, en traduction automatique, je pense, quelques interviews, voilà, la chambre magmatique. Le problème là, c'est que ce qui sort maintenant, en ce moment, pourrait partager la ville en deux, ceci, et faire disparaître le bleu lagon, le blue lagoon, le lagon bleu, qui est un des centres d'attractions touristiques, puisqu'ils peuvent se baigner dans une eau chaude. Et pour cause qu'elle est chaude, vous avez vu ? La gueule de la chaudière, hein ? Ça va aller. Et donc, il va falloir que j'aille les voir, mais c'est autre chose, ça va durer deux heures et demie, donc je suis en retard. Je me suis levé à pas d'heure ce matin, à une heure et demie, je crois. Et donc, il faisait doux toute la nuit. Mais malheureusement, vers, il y a deux, trois heures, je suis tombé, j'ai piqué du nez et je suis un peu vaseux, là, a priori, vous avez vu ? En tout cas, je ne suis pas énervé. Là, je ne suis pas énervé. Je m'excuse pour la dernière fois, je suis désolé. Il y a un moyen, quoi, puisque je n'y peux rien, de toute façon. Je me calme en général beaucoup plus, quoi. Ben oui, puisque je trouve que ça rend mal quand on s'énerve à l'écran. Si ce n'est pas chorégraphié, théâtralement, un emportement à l'écran est très, très dangereux. D'ailleurs, vous risquez d'avoir l'impact inverse de celui que vous vouliez avoir. Vous vouliez attirer des gens sur des infos et vous allez les repousser. En rendant la scène et l'information peut-être actives. Il y a donc un article de Karen Kingston sur son Substack. Est-ce que HIV, SARS-MEM-Pox serait un virus dans un virus dans un virus dans un vaccin ? Les publications évaluées par les pairs, les brevets et les subventions des NIH racontent une histoire troublante de la recherche scientifique menée par des scientifiques des États-Unis et de Chine pour créer un agent pathogène du VIH plus infectieux. Les pathogènes et de Chine, mais quoi, mais quoi ? Bon, etc., etc. On le savait déjà un peu, je dois dire, mais c'est juste histoire. Les protéines du VIH ont été découvertes dans le SARS-2 spike en 2021 « Comment sont-elles arrivées là ? » Le docteur Fossi s'est payé pour faire de la recherche avec les dollars américains, du peuple américain. C'est marrant cette idée de virus dans un virus. J'avais fait une vignette où on passait comme ça, d'un support bio à un support nanotechnologique à même un support démoniaque. Un peu, quoi. Oui. C'est marrant. Ça, c'est vieux, en plus, comme vignette, ça. Ah oui. Oui, c'est une sorte de remote view que je fais, moi. Je fais comme ça, des créations artistiques remote viewées. Ce qui peut aussi arriver, des fois, lorsque je laisse vagabonder mes encarts. Ça peut arriver aussi un peu. Mais dans les dessins, c'est marrant. C'est marrant. Les peintures et les dessins, ça, c'est marrant. Il semble que le NIH, NIH, c'est un organisme américain de santé. National Institute of Health. Je ne suis pas sûr que ça se traduise comme ça. Enfin bon, Institut National de la Santé. a financé la création d'un virus de l'immunodéficience hautement débilitant, le VIH, qui peut être transmis via une injection, via contact peau à peau, pendant les éruptions cutanées herpétiques. Du Mpox, qui serait en fait une version zona d'un herpès très, très courant à la suite des injections elles-mêmes. Et dont la manifestation cutanée aux zones concernées, qui sont dans la culotte, globalement, ne ressemblent pas du tout à ce que normalement serait une mariole, d'une part. D'autre part, on n'oublie pas que vu le personnel concerné, qui sont des adultes plutôt masculins, consentants et âgés, je ne comprends pas, vraiment pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait injecter les femmes enceintes et les enfants en bas âge ? On se demandait aussi pourquoi pour l'hépatite et puis d'autres maladies sexuellement transmissibles. Oui, c'est vrai. Maintenant, on se rappelle que à l'ONU, comme à l'OMS, comme un peu partout, ce qu'ils attendent ardemment, c'est que les enfants de 10 ans ou moins aient accès à leurs droits sexuels. Mais alors, mais bien sûr ! On se rappelle tout ça. Donc, les choses finalement, entre ça et le personnel qui maintenant fréquente nos écoles et enseigne des valeurs physiques assez bizarres, rétrogrades, voire niveau premier chakra définitif. Vu les traumatismes en général, ça va complètement abîmer le développement psychomoteur ésotérique de l'individu. Quel que soit son XXXY, soyez-en sûr. Mais bon, vu que bientôt les nanotechnologies vont permettre d'annihiler les mauvais souvenirs à distance, même si vous n'aviez rien demandé, d'ailleurs. Vous savez comment on s'occupe bien de vous ? Même si vous ne demandez rien, vous êtes servi. Sauf que là, on est servi de choses que l'on ne veut pas. On a bien compris chez les pamonotes que je traite avec une certaine ironie cynique. Certains des sujets. Pas tous, mais bon. Ça, on l'a déjà vu. C'est trois fois le même article. Donc, il y a les articles de référence. Oui, oui, c'est parce que j'étais en train de remonter. D'accord. Et voilà. Donc, encore un article dont je garde tout de suite la trace de manière à ce que vous puissiez bientôt, oui, parce que YouTube ne vous permet plus d'accéder aux liens. et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus, moi, que je vous montre ? Ah, oui. À propos de ce M-Pox, en 2021, il y avait déjà un laboratoire qui avait prédit la fabrication d'un spritch résistant au M-Pox. Enfin, des trucs. Ils ont créé un VAIDS, en anglais, V-A-I-D-S, donc un sida vaccinal, il faut le dire comme ça. Le V, c'est pour vaccinal. La première injection, vous enlevez 17% plus ou moins de votre système immunitaire. La deuxième, 25%. S'il y avait des boosts, vous perdiez à chaque fois 4 ans de vie, d'espérance de vie, jusqu'à 7, d'ailleurs, si vous avez le couple complet, spritch plus boost. Qu'est-ce qu'un boost ? Mais oui, on sait. Ce n'est que du délire, des appellations frauduleuses de produits. qui provoquent tout à fait autre chose que ce qu'ils disent faire, mais permettent ensuite, en fonction de l'évolution des événements dans la foule, dans le niveau sanitaire national, d'accuser n'importe quoi de n'importe quoi. Pardon pour le choc dans le micro. De toute façon, n'oublions pas que le C-19 a à peu près, je ne sais plus, 70 moyens d'expression. il n'y a quasiment pas deux patients qui ont les mêmes symptômes, je veux dire. C'est vraiment le fourre-tout le plus total qui a même fait disparaître la grippe ancienne, etc. Donc, ça suffit. Allo, professionnel de santé, ça suffit. Je ne suis plus un professionnel de la santé et je n'étais que dans les paramédicaux, mais néanmoins. Néanmoins. Donc, elle, ça fait deux fois, on la vire parce que ça a soulagé l'ordi, c'est ça. Voilà. C'est l'article qui doit suivre. « Esprit worst gag » sur la planète et le « Huron » avec le « gag » en français, du M-Pox, P1, criminel de guerre, bioterroriste de Big Pharma et installé par Bill Gates en tant que directeur général de l'OMS, « Monsieur, t'es trop, t'es trop très drôme, quoi. » Alors, évidemment, un acte de surveillance totale et de trace, de gestion des voyages, de gestion des personnels, de gestion de leur, en fait, de leur passeport social. Mais oui, si t'as convenant, tu vas être puni. Il y a des gens irréprochables et tellement remarquables qui se chargent de diriger la planète de mieux en mieux d'un vrai paradis, tous les jours plus un paradis. Et ça, alors là, je reprends absolument tous les gens qui font de la philosophie bienveillante tout va pour apprendre des trucs nouveaux qui nous servent vachement. Oui, non, mais j'ai des crampes là en même temps. j'ai des crampes au poumon là. Quand j'ai des trucs comme ça. Et constatez que la situation est de pire en pire en pire. Oui, il y a les briques, oui, il y a ci, oui, il y a ça, non, 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 J'ai aussi un article qui nous apprend que Peter Thiel est l'autre grande pointure actuelle vachement intéressante pour les élections. Voilà. Eric Schmidt et Peter Thiel, deux manias de cybertechnologie. Donc, de pivot des technologies actuelles et futures. En supposant que tout se passe bien avec le soleil, que ça dure et tout ça pour la technologie. qu'ils ont assez de matériaux minéraux, les transports, les moyens de construire, tout ça pour imaginer que tout ça va durer. Mais en fait, tout crache en ce moment. Ils font des grands projets, mais tout crache. Chez nous, en tout cas. Peut-être pas en Russie ou en Chine. Mais à l'ouest, tout crache. on n'a plus rien à part des dettes. On en a un paquet. Donc, les Américains sont de plus en plus conscients du fait que le groupe secret Bidelberg finance les deux côtés de l'élection présidentielle 2024 avec l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui s'attaque aux candidats du Parti démocrate Kamala Harris et Peter Thiel qui investit des millions dans le soutien du camp d'art républicain Trump. Thiel et Schmidt sont des membres du comité directeur du groupe Bidelberg. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quiconque qui passe, c'est à peu près la même d'aube. Ça veut dire que ces deux personnes donnent des gages. En fait, ce n'est pas eux qui donnent des gages. C'est les autres qui leur donnent des gages, à mon avis. C'est eux les fortunes dirigeantes maintenant avec le droit de savoir un niveau de sécurité et défense qui déchire. Un niveau de sécurité et défense qui déchire. Il est où l'article ? Je viens de le voir. Je viens de le voir. C'est celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là. C'est là. Il faudrait que j'ai des cales comme ça pour les retrouver. Il est intéressant, c'est amusant. Comment est-ce que la couverture, le cover-up, la dissimulation fonctionne ? C'est un article de Targeted Justice. C'est à propos des Security Clearance, c'est-à-dire les... Security Clearance, à chaque fois, je cherche ce mot-là. Je n'aime pas beaucoup. Les autorisations de sécurité, non, d'accord, c'est un autre nom. Les accrétitations des forces, on va dire. Voilà. Avec les informations normales, non classifiées, contrôlées, néanmoins. Puis après, les Public Trust Positions, ça va être les secrets industriels, ça peut être. Après, le niveau confidentiel, puis le niveau secret, le niveau top secret et le top secret SCI compartimentalisé, ou compartimenté. C'est-à-dire qu'en plus, à ce niveau-là, sur un projet, vous n'êtes même pas au courant de tout, malgré votre poste. Et il faut savoir aussi que le niveau présidentiel qui tient les codes nucléaires est au niveau 17 et qu'on peut monter jusqu'au niveau 38 ou trône, officiellement. A priori, officieusement, officiellement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui encore plus fins et hauts. Le niveau majestique. Allô, le majestique 12 ? Oui, mais non. Pourquoi est-ce que des milliardaires s'emmerderaient avec un crash d'avenir, avec la gestion des... Allô ? Qui peut poser encore des questions aussi débiles ? Regardez l'état de la planète et qui la gère ? Voilà. Et où est-ce qu'il nous amène ? Maintenant, vous posez-vous quel est l'intérêt de détenir des savoirs technologiques et philosophiques, quelque part ? Si les gens se rappelaient un peu plus ce qu'ils étaient la raison de leur existence sur Terre, je pense que leur manière de réagir à ce qui se passe aujourd'hui serait fortement différente. Le jour où on se rend compte qu'on est là que pour maintenir à flot le nombre de têtes dans le cheptel, dans le troupeau, en ramenant constamment de nouveaux soldats à faire cramer sur les différents champs de bataille, à faire irradier par tout ce qui nous irradie aujourd'hui, des ondes, aux OGM, aux moumèses pensées, aux toxiques, on voudrait quoi. Tout crame. C'est l'Holocauste généralisé à plus ou moins petit feu. en Ukraine, dans la région de Kursk, là, c'est gros feu. Mais chez nous, ici, à 3, 4, 5 kilomètres des antennes relais, c'est petit feu moyen, quoi. Mais 24 heures, c'est 24. Ce qui est encore pire, paraît-il, d'ailleurs, qu'une grosse dose de fréquence électromagnétique. électromagnétique. Alors, en dessous de Majestik, vous avez Cosmic, puis Luna, puis Ultra, puis Stellar, puis Astral, puis Cosmos, puis Triad, puis Orbit, puis Z27, des noms que je ne connaissais pas du tout. Au niveau 24, il y a les programmes TI d'individus cibles. Ah oui, parce que je vous l'ai dit ou quoi ? Targeted Justice. C'est ceux qui s'occupent de la défense et de l'explication de la situation dans laquelle nous sommes de la plus en plus nombreux en tant qu'individus ciblés. Alors, il y a des ciblés très précisément avec un, une liste de problèmes importantes et il y a d'autres ciblés qui ne sont ciblés qu'à petit feu. Vous voyez ? Mais néanmoins, ils sont ciblés. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, vraiment. Mais ça, c'est comme ceux qui sont faits spritiers. Ils disent, je suis en parfaite santé. Mais comment peuvent-ils savoir comment ils seraient s'ils ne s'étaient pas faits spritiers ? Surtout avec des phrases du style les enfants non spritiers sont en meilleure santé que les enfants spritiers. Les gens jamais spritiers ont moins de maladies que les autres, notamment jamais d'autisme. J'arrange un peu la phrase, mais du style les amis. comment est-ce que ces gens-là font-ils ? Je ne sais pas. C'est peut-être le déni. La dissonance cognitive, voilà. Il ne peut y avoir jamais aucune justification pour la torture. Ça crée une escalade de la violence dans les affaires internationales entre les États. Ça se répand comme une maladie contagieuse de pays à pays. ça a des effets durables sur le mental et la santé physique des victimes et ça brutalise les tensionnaires. Ah bon, en plus. En fait, ça ne range pas leurs caméras. et il est de nos devoirs fondamentaux en tant qu'être humain d'exprimer ce qui est sûrement la conscience de l'humanité et donc d'éradiquer ce mal. Ça, c'est un article d'Amnistie internationale de février 1990. Mais bon, un peu après, ils ont réouvert Abu Ghraib et puis Rwantanamo aussi. C'est Rwantanamo, pardon, excusez-moi. Bien. Ça, c'était juste un petit article pour rigoler. Donc, on ne va pas passer très longtemps sur chacun des articles finalement et ça me permettra de peut-être vous parler d'autres choses mais j'ai des doutes là parce qu'il y en a quand même beaucoup des articles puisque comme vous avez vu, on n'a pas commencé au rythme mitraillette. Bon, il se réveille aussi. Un article de Sacha Latipova ARNM, thérapie hygiénique et fraude de biomanufacture. Un nouvel article dans l'examen par les pairs confirme la variabilité des lots de 20, c19 au Danemark et au Suède. Alors, en plus, ils ont triché au boulot. Ils ont triché dans les relevés et tout ça. Mais, ils s'intéressent vachement maintenant en Europe aussi parce qu'on a 17 millions de morts en trop en Europe et plus de 30 au niveau mondial à des chiffres qui datent d'il y a maintenant 4 mois, il me semble, d'après mes vidéos. J'avais déjà ces chiffres il y a 4 mois. Alors, je... Quoi que j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il n'y avait que 40 000 morts à Gaza aussi. C'est ça, tu vois, genre, des chiffres d'il y a 4 mois. Ah, mais peut-être que l'été, voilà, il n'y a pas de chiffres l'été. On a un temps manquant. Un signal de sécurité inattendu dépendant du lot BNT1 a été récemment identifié dans une étude danoise. Je ne vais pas tout vous faire, mais ce qu'on peut constater, c'est des augmentations en général, mais pas tout le temps. Il semblerait qu'ils aient commencé avec des produits un peu trop forts qui, après, ils soient revenus sur certains dosages, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On n'oublie pas, nous, les pamonotes avertis et suspicieux, mais parfois, je veux dire, aventureux dans les hypothèses, que tout ça, c'est géré par des nanotoxiques, des nanotechnologies dans un bain de fréquence dans lequel, si vous rajoutez une fréquence, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Là, s'il y a une nouvelle radio libre qui existe et qu'elle se met à 120 MHz ou ce que vous voulez, je ne sais rien moi, un chiffre comme ça, tant que vous n'avez pas à votre poste de radio testé cette fréquence, vous ne savez même pas qu'elle existe, je veux dire, et vous ne le sentez pas dans votre corps. En fait, c'est quand vous voyez une pub que vous allez chercher si ça existe et qu'est-ce que ça vaut. Donc, ces fréquences-là peuvent très bien être déjà au travail sur les nanothèques et provoquer des symptômes particuliers qu'ils peuvent moduler juste en retirant la fréquence, en diminuant les taux d'émission. Peut-être qu'à 3h du matin, ils arrêtent de faire ces gros pics qui avaient été constatés en Hollande. C'est en Hollande, il me semble, oui, il me semble que c'est en Hollande. Ces gros pics de fréquence électromagnétique à 3h du matin qui faisaient que certaines personnes se réveillaient avec les jambes en impatience. Ils se réveillaient déjà tout fatigués, la tête lourde, vous vous rappelez ? Toute la famille subissait des symptômes. Et du coup, il avait établi une carte sur 24h. Ils avaient constaté que la nuit, il y avait des pics très élevés d'émissions momentanées vers les 3h du matin. Nous avons montré que les lots libérés, enfin les lots utilisés aux États-Unis entre décembre 2020 et avril 2021 présentaient une toxicité apparente par dose nettement plus élevée, cependant une grande variabilité entre les lots est restée, même après une diminution globale des niveaux de toxicité plus tard, en 2021-2023. Cela n'est pas mentionné par les auteurs de l'étude, mais la propre conclusion de cette article était que l'utilisation des vax a diminué de manière très significative après 2021. Les lots sont devenus plus grands, noyant le signal de toxicité par dose dans le produit inutilisé qui était sur les étagères et qu'on a jeté, finalement. Payé, mais jeté. On est en train de jeter des poisons qu'on nous a forcés à acheter alors qu'on n'en voulait pas et qu'on n'en avait pas besoin. Oui, oui, mais la présidente, elle reste à son poste. Oui, oui, elle n'en, non, 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 on sait, oui, elle vend la haine de son prochain, elle vend la haine des enfants, elle vend la haine des Slaves, elle vend la haine de tout ce qui n'est pas de son groupe, en fait. A priori, oui, oui. Comme Catherine Watt et Sacha Latipova en ont discuté à plusieurs reprises, les sprits ne sont pas réglementés comme des produits pharmaceutiques. En fait, ils ont toujours été réglementés par défaut et utilisés comme un outil d'empoisonnement systématique de la population. Les lots d'ARNM en sprits sont les sprits les plus toxiques jamais produits. À propos de l'EMPOX sous forme de sprits, la fin des études, c'est 2025. C'est peut-être pour ça qu'ils ne se précipitent pas vraiment. Et puis, on n'oublie pas, il y a eu 7 cas mondiaux, oui, c'est-à-dire un pour un milliard. Et encore, j'aimerais savoir qui a déterminé que c'était ce genre de maladie, moi. Et j'aimerais savoir avec quelles preuves il l'a, quoi. Et j'aimerais savoir si les 7 ont le même genre de, non seulement de symptômes, mais aussi d'agents pathogènes, si on peut dire. Et après, j'aimerais que Tedros passe 7 ans à retourner cette fois sa langue dans sa bouche, 7 ans à Cayenne, au 7e sous-sol. Voilà. Et puis, après 6 ans ou 6e, 5e, 5e, on va le faire progressif. Non, mais si on déconne. il n'y a pas de dose sûre de maternelle, oh, pardon, ça, ça ne va pas. Il n'y a pas de dose sûre de matériel stretchable. Il n'y en aura jamais. On n'oublie pas, c'est là qu'on voit que la théorie de base est fausse. Pasteur, c'est faux, c'est faux. Donc, vous ne pouvez pas, avec cette idée-là, essayer d'espérer que la personne que vous avez intoxiquée se porte mieux après. Non, c'est... Comment dire ? Les lots ne sont pas fabriqués selon les normes, donc C-G-M-P-E-U de la pharma. Il y a une énorme variabilité dans les décès et les blessures, même dans les mêmes lots lorsqu'ils sont répartis entre les pays. Comme les auteurs montrent ici entre la Suède et le Danemark. Sacha Latipova et ses collaborateurs ont trouvé le même phénomène entre différents états américains. Et qu'est-ce que ça veut aussi dire ? Ça veut dire que les résultats ne sont pas les mêmes parce que les gens trichent aussi. Ce n'est pas tout en France, ce n'est pas tous les centres de rapports d'effets secondaires qui ont été fermés en même temps, qui ont été saturés en même temps, etc. Et ce n'est pas tous les toubibs qui avaient le même fanatisme ou la même passion. Vous voyez ? Vous faites une copie d'examen, vous avez trois correcteurs, chacun peut vous mettre une note différente, pas en mathématiques peut-être, mais en philosophie ou ailleurs. Si, chacun a son appréciation. En étant normal, mais alors en plus, s'ils sont corrompus, je ne vous explique pas. donc il y avait plusieurs articles d'autres en rapport avec celui-là. Mort rapide ou lente, partie 1, partie 2, analyse des injections, l'eau à l'eau, à l'eau à l'eau. Voilà. Bon, ben, histoire de dire, histoire de dire, je note. et on passe au suivant. Ah, autre article du deuxième gars le plus intelligent dans le monde. Pardon. Alors, lui, il défend absolument l'association Ivermec et Fandain-Bazol et Pec-Mectine ou je ne sais plus ou d'autres, les antibiotiques, je crois. Entre autres. Parce que, en fait, comme cette association-là nuit énormément au turbo-cancer, c'est donc une menace pour l'industrie du cancer et le cartel des VA, CCIN et donc, on l'attaque comme étant une toxine pour la fertilité et j'en avais parlé dans ce sens-là en disant que, bon, si ça si ça rend stérile, ne traitez pas les gens qui ont de l'espoir de procréation traitez les vieux en tout cas. Bon, il s'avère que même mon opinion qui provenait de Tim Truth disant que ça stérilisait à Donf. Et fausse, ça stérilise à Donf si vous abusez sur les doses. Tim Truth nous fait la même, mais je ne sais pas si il est ça sert ou pas. Mais je pense qu'il est, on va dire, mais allez savoir. Allez savoir. Il y a des gens comme ça qui, quoi qu'il se passe, minent toujours l'intention des gens qui font. On peut se demander à quoi ça sert finalement comme attitude. Bon, donc je ne suis pas le sujet, mais voilà, il s'avère qu'il y a eu beaucoup de désinformation délibérée sur, on va l'appeler l'IVC. Oui, je crois que c'est ça les approbations l'IVC. Mais en fait, il y a même des études sur la fertilité en Afrique qui ont prouvé qu'au contraire, non seulement ça ne touchait pas, mais voire ça l'améliorait. Ensuite, elle met en cause le docteur Mike Hayden, ancien vice-président chez Pfitz, qui après des décennies de recherche sur les virs et russes, on conclut que ça n'avait jamais existé. Mais bon, il a aussi dit qu'il ne savait pas ce que c'était que la vitamine K2, etc. C'est donc en fait un agent de Big Pharma quelque part, malgré tout. Un chill, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pour la politique actuelle, mais ils ne sont pas complètement contre. Genre Raoult, Genre, je pense, je ne sais pas, un nom comme ça, qui me vient. Un article pour soutenir ça. Avec des études sur les souris, qui était aussi la base de réflexion pour Tim Trouf. Il y a de légères perturbations, légers effets sur la fertilité masculine. Donc, ce n'est pas rendre stérile à avoir des légers effets. Ça réduit le volume testiculaire, les diamètres tubulaires et l'épithélium germinal. En fait, ce n'est pas une situation définitive en plus, il me semble, que vous récupérez quand vous arrêtez le traitement. On va voir, j'ai lu ça en diagonale hier avant-hier, je ne sais plus. Aucune différence dans les niveaux de testostérone. D'ailleurs, fumée entretient la testostérone et la testostérone nuit au C19. En tout cas, le C19 nuit à la testostérone. Ce qui peut expliquer aussi un des changements de caractère à la suite d'une contagion, d'une contamination plutôt que contagion. nos résultats suggèrent que certains effets testiculaires sont réversibles. Oui, donc, ça baisse le nombre et la concentration et la motilité des spermatozoïdes. Paramètres réversibles car ils sont revenus à des valeurs normales après 90 jours d'expérience ou 90 jours après l'expérience, je ne sais pas. D'autres études ne sont pas tout à fait d'accord, ça n'a pas endommagé, ça n'a pas altéré, ça n'a pas interféré avec les niveaux de testostérone non plus, ni modifier les paramètres hémato-biochimiques des sérums. bon, on passe en direct parce que là, il y a des études les unes après les autres chez tous les animaux. la position de l'auteur, il a examiné ses études de fertilité, il y a quelques problèmes de fertilité possibles chez la souris et les rats, chez le lapin c'est incomplet comme étude, il n'y en a pas chez les béliers, chez les chevaux, chez les humains, chez les buffles, les vaches, les taureaux, et hyphers, je ne sais pas ce que c'est, hyphers. Il y a même une amélioration de la fertilité chez les hyphers, les taureaux et les chevaux. Les millions de gens se font réveiller à la corruption de Big Pharma et s'ils ont menti sur l'IVC, ils ont menti sur les statines, sur les médicaments psychiatriques, sur les VACCIN pour enfants et même pour adultes, sur les sprits contre la grippe et la RNM C19. Les actions et les profits de Big Pharma s'effondrent et peut-être elle ne s'en rétablira jamais. Mouais. Mouais. Je ne m'inquiète pas pour eux, c'est des fonds communs dans lesquels il y a des fortunes qui ont réparti leurs œufs dans tous les paniers et de toute manière, tant qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qui les empêche de nous obliger à quoi que ce soit constamment. Divisons la population mais arrivons à leur fin parce que je suis désolé, aujourd'hui, vu comment c'est parti, vu la technologie, quel que soit l'avenir politique, il n'y en a pas un qui a dit on va arrêter la 5G, on va arrêter le V-Ban, on va arrêter la cybernétique, il n'y en a pas un qui a dit finalement, vraiment, officiellement, les voitures électriques c'était une mauvaise idée. Ils peuvent continuer avec les voitures électriques, ce que ça va donner, c'est qu'il n'y aura que les riches qui auront des voitures. Dans Minority Report, les riches sont des voitures et les autres, ils sont dans les bas-fonds. D'ailleurs, ce n'est pas que dans Minority Report, même dans Soleil Vert, il me semble, c'est comme ça. Alors, je ne comprends pas cette phrase. Ce produit, l'IVC, reste une menace vis-à-vis de l'emploi de nouveaux sprits à RNM pour des maladies X, quelles qu'elles soient. Oui, parce que ça nuit. Ça nuit à l'effet conjugué des ondes sur les nanotechnologies graphénées et nanolipidiques, etc. Très bonne nouvelle, la nicotine nuit aux nanotechnologies qui sont, en tout cas, celles qui sont dans les anesthésiques dentaires, dans certains anesthésiques dentaires. C'est la dernière expérience de la Kunta Coluna. Excellent, magnifique. Vous voyez sur un dessica, c'est-à-dire de l'anesthésique qui a séché sur une lamelle sur laquelle on met un jus de nicotine. On a fait tremper du tabac dans l'eau et on prend de l'infusion. Et vous voyez carrément déjà tous les petits carrés, les puces électroniques, vous voyez les puces toutes carrées pareilles. C'est hallucinant, ça. On n'a jamais vu des produits pareils dans le sang. Vraiment, on n'a jamais vu des choses pareilles. Et vous voyez le liquide nicotiné qui fait son chemin en direction de la puce et la dissout immédiatement. C'est pouf, ça part dans un nuage. C'est quasi magique. Enfin, visuellement, amusant à voir. Et puis, réjouissant. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le moyen d'aller refaire des soins dentaires chez les dentistes réfractaires. Je ne sais pas. Mais genre, vous prenez l'anesthésique et après, vous prenez un bain de bouche avec du bain de nicotine, avec un truc nicotiné. Ou avant d'aller chez le dentiste, ah ben oui, même très bonne idée, vous prenez des patches nicotine parce que vous n'êtes pas obligés de fumer pour absorber la nicotine. Il ne faut pas abuser parce que c'est quand même un poison. Il faut doser. ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas ça à la maison tout seul. Mais bon, vous pouvez vous charger avec des patches de nicotine. Mais faites-vous, trop de nicotine, ça donne la nausée et tout ça. Mais bon, vous allez bien trouver un moyen. On va bien trouver un moyen, j'espère. Merci. bon, donc, elle suggère de faire du stock de produits intéressants dont ils font des ventes flash à l'occasion. Voilà, la fiche cycline, ils appellent ça. C'est que des produits vétérinaires, ça. Fiche cycline, pet dazzle, pet mectine, CBDX aussi. Peut-être moins, ça. C'est parce que les vétos, ils ne savent pas que ça marche bien pour les animaux aussi. je dis ça comme ça, alors c'est rien, peut-être pas. Et puis, le virus que je ne connais pas, là. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être du C60. Oui, c'est aussi un nanocarbone, mais organisé différemment, qui à la limite pourrait avoir des effets bienveillants, positifs. C'est-à-dire que j'ai vu des gens en prendre et puis effectivement marquer un coup de rajeunissement quelque part, presque. Oui, je les ai vus être moins marqués par la vieillesse, le vieillissement sur quelques années. Genre la réflexion que je faisais à propos du visage de Kiri Kassili, qui a été pire qu'il ne fût et qu'il n'est aujourd'hui. Ça dépend un peu les jours aussi. J'ai l'impression qu'elle a eu une émiplégie, moi. Donc ça, je l'ai pris et je peux le virer. Article suivant ! Ouh là, celui-là, il est copieux. Ah oui, il est copieux et c'est pas bien ouvert. C'est toute une collection de photos prises à grandissement au moins 100 fois, 400 fois, avec plus ou moins divers en colorant de ces produits qu'on trouve en nous. et en fait, ça, vous voyez, c'est un nouveau schéma. Ils vont refaire les lignes de Nazca et ils se sont dit que le colibri, bon, il méritait un coup de modernisation. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est en fait le plan aérien de la croisette à Cannes sur le rocher, là. Ah non, ça, c'est ma dépendance justement dans les hauts de Cannes avec, ça, c'est la piscine et le golf, puis l'avant. Pour faire le festival des Pamounos, il va falloir de la place pour accueillir tout le monde. Alors, des trucs super sympas à voir, comme vous voyez, que la page ne s'ouvre pas, surtout. Bon, donc, on va peut-être pas trop insister. Alors, ça, c'est les deux pointures financières et cybernétiques dont je ne parlais que pour montrer que qui que ce soit qui soit élu, la situation ne changera pas vraiment en gros. Il n'y a pas de différence entre les élections américaines à venir et les dernières, en fait. S'il est réélu, qu'est-ce qui empêchera que pendant encore quatre ans, ils soient bloqués constamment, bloqués constamment, bloqués constamment par des affaires qui ne tiennent pas debout, par des gens corrompus qui sont encore en activité, alors au lieu d'être à Gitmo, comme il avait dit qu'ils les y mettaient. Il y a Kennedy Junior qui, Robert Kennedy Junior qui va s'associer sûrement avec Trump, ça ne sent pas du tout bon pour Gaza, ça, parce que les deux, là, ils sont rouleau compresseur sur Gaza, genre donc ça ne change rien avec en face. Et l'IPAC, il finance les deux aussi, il tient les deux aussi, etc. Est-ce que je l'ai pris, ça ? Je vous la mets, ah pardon, je vous la mets quand même dans les listes de sources. parce que si vous prenez le temps sur un ordi qui n'est pas surchargé, elle va s'ouvrir la page. Alors, un document uniquement disponible à la Food and Drug Administration, une définition de 2010 à propos des sprits viraux, avec des recommandations que les développeurs n'évaluent pas si le sprits provoque une maladie auto-immune. Aïe, 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 aïe. On demande même là aux gens de ne pas vérifier si ça crée un sida. Pourquoi ? C'est une drôle d'idée déjà, et puis après, pourquoi ? en fait Montagné avait dit on a trouvé des bouts et il n'avait pas tort même si c'est une formulation informatique il y a des séquences géniques des protéines du corps qui par la suite ont touché a priori les systèmes immunitaires il y a un petit clin d'oeil Sabrina Wallace, on se rappelle le système immunitaire la première barrière c'est la peau le mental le corps électromagnétique le biochamp ça c'est le premier niveau la mentalité ça en fait partie le moral ça en fait partie le niveau énergétique le mojo ça en fait partie et d'ailleurs on peut le travailler et on doit le travailler par l'humour par la bonne santé la respiration des saunas peut-être même vous voyez et puis l'auto-création de frissons moi c'est quelque chose que je peux partir de la colonne vertébrale et qui passe derrière les oreilles après bon j'ai pas très chaud déjà alors vous ne voudrez pas si je limite l'exercice et alors donc boire et fumer ça nuit je suis pété de rien mais n'abusez pas parce que sinon vous allez finir avoir des poumons qui sont déjà toujours pas décheminés et en plus encrassés mais bon cet encrassage permet une détoxification régulière constante aussi en même temps en crachant des choses dont je vous ai déjà parlé bon je sais bien que c'est désolé pour l'image c'est beaucoup plus beaucoup plus c'est plus solide une structure plus ferme vous voyez si vous en êtes là quand vous montez les oeufs en neige c'est bon ils sont bons j'exagère un peu c'est moins solide que ça quand même ça ressemble moins à du ketchup et plus à du miel non c'est pas ça non plus passer les couleurs ça va pas du tout non c'est pour la la fluidité vous voyez alors si ça se trouve c'est enfin tous les traitements que je prends qui à l'occasion d'une lune particulière ou d'un autre régime d'autres régimes alimentaires enfin éléments du régime alimentaire viennent à ce moment là au bon moment en synergie et me permettent d'éliminer plus de matériel je ne sais pas c'est possible ah ben ça on l'a vu il n'y a pas de matériel il n'y en aura pas on l'a déjà lu ça je crois c'est peut-être ah oui c'est peut-être Catherine Watt qui reprend l'article de Sacha Latipova d'accord c'est un article commun alors ça paraît logique je vais quand même vous en mettre la source a priori donc ça sera le même que Sacha Latipova je dirais qu'on va le mettre là du coup on le laisse en chronologique en général les listes sont chronologiques avec le suivi de la vidéo en général ok donc un article sur Zeexposé qui est en manque de fond un groupe sur l'Africain réfute les déclarations de l'OMS quant à l'urgence du M-POX et au contraire prévient le public à propos des risks des sprits et c'est Roda Wilson qui nous en parle le 22 août donc il y a deux jours donc ils ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit l'autre on les comprend mais ils s'expriment et c'est très bien c'est marrant je ne sais pas si c'est l'entrée dans les brics ou quoi mais ça fait deux sujets déjà sur lesquels la fouille du sud prend position ça et Gaza par exemple ils ont dit oh là c'est bien bravo bon je ne vais pas vous traduire tout ça le titre suffit plus ou moins de toute manière il critique les chiffres en plus il est impensable qu'en même temps se déclare de par le monde des cas uniques quasiment est si rare d'une maladie particulière et c'est encore plus aberrant de considérer que ça devient une urgence mondiale par contre je dois dire à l'heure des charges pardon qu'effectivement une campagne de Spritz ça se fait avant avant l'arrivée des problèmes en théorie en théorie je dis en théorie puisque le Spritz ne marche pas mais en théorie effectivement c'est avant l'arrivée des problèmes qu'il faut traiter les gens et ça ne marche pas vous avez vu les nageurs ils ont eu beau prendre tous les produits qu'il fallait il y en a je ne sais pas combien qui ont les tripes en vrac aujourd'hui et ça peut être grave mais bon ils s'en foutent des gens ils leur ont filé des médailles même pas en chocolat il y a un gars qui a porté sa médaille de bronze il y a quelques temps il l'a prêté une semaine au bout d'une semaine elle s'écaille en plus c'est même pas brut c'est plaqué bronze enfin je ne sais pas mais c'est un scandale l'autre il se paye 220 000 par an et la médaille d'or elle n'est même pas en or quoi je veux dire il pousse le public à exercer leur droit humain inhérent et à refuser de donner leur consentement à quelconque intervention médicale dans laquelle ils n'ont pas confiance bon vous voyez il n'y a pas que nous tiens là l'adresse c'est entre la protéine spacte il y avait une version naturelle qu'on trouvait dans le charbon justement je crois et ils en ont fait une synthétique on est impayable si je suis un ziti qui arrive et que je vois la planète et que je ne fais pas le distinguo je dis ils sont complètement tarés maintenant si je suis un ziti et que je me pointe et que je me pose ici là dans le champ et que je tombe sur Pam en face qui lui dit nous on n'en voulait pas là il va me dire ah tu me rassures quoi sinon qu'est-ce qui vous prend vous cherchez sur toute la planète les endroits où on vit le mieux où il n'y a pas d'animaux toxiques il n'y a pas d'insectes il n'y a pas de parasites il n'y a pas de hein il y a le plus de paix et vous débrouillez pour tout polluer et tout alors c'est quoi le titre là quelles sont les similarités on va le traduire en gros parce que déjà on n'oublie pas que moi ce n'est pas mon pied le plus total ce genre de news là mais les ignorés n'est pas sages c'est un peu inconséquent d'ailleurs même si on les ignore donc ça fait partie du décor c'est partie des politiques c'est partie des agressions c'est partie des agresseurs aussi ça fait partie de tout ça vu la qualité des technologies les nanos la diffusion les intentions ce qu'on trouve dans le matos les découvertes on peut se demander en plus si c'est bien humain uniquement humain moi j'aimerais bien savoir quel est l'impact de Roswell sur l'évolution médicale genre quand je dis médical c'est plutôt sur l'industrie autour de la santé qui vise à détruire la santé mais bon c'est pas le sujet les fabricants et utilisateurs auraient une immunité de responsabilité les utilisateurs c'est les toubibas c'est pas nous il existe plusieurs déclarations non-covid pré-pact actuellement actives je comprends pas tout c'est pour la grippe le zika les insecticides et les agents nerveux l'anthrax et les toxines botuliques alors l'empoisonnement par des agents chimiques est une explication très plausible des épidémies ou historiques par exemple il y a beaucoup de preuves que l'épidémie de polio qui a culminé aux Etats-Unis en 1943 était due au déploiement massif de DDT dans l'agriculture qui a été présenté comme produit miracle gagnant le prix Nobel ensuite interdit dans tous les pays développés pour cause de neurotoxicité et de paralysie tout comme la polio mais le prix Nobel l'aurait resté avec la prime qui va avec le prix Nobel je suppose évidemment bigre quand je pense que j'ai dû rembourser un trop perçu sur le RSA ouais non mais là je ris voilà fin de l'ulcère ah non parce que sinon ça vous le met là aux Etats-Unis il existe plus de 18 000 pesticides sous licence les organophosphates les carbamates parmi les plus toxiques et dangereux ah oui il y a encore plein de gens qui pensent que c'est la campagne de vaccination anti-polio qui a servi à annuler cette attaque en fait non en fait non les vrais chiffres prouvent que il n'y en avait pas juste avant la campagne de vaccination il n'y en avait déjà plus comme pour d'autres maladies d'ailleurs mais vous savez au début ils disent non et puis après ils font une rectification huit jours après à la 16ème page deux lignes en disant rectificatif en fait si et les gens mais vous croyez quoi vous croyez qu'ils se rappellent de quoi à quoi ça ça se rapporte ça se réfère vous croyez qu'ils se rappellent qu'ils comprennent ce que ça signifie finalement là on leur dit les élections sont trafiquées depuis 2017 environ environ de manière par les machines pas par la stratégie politique la mode la télé non même pas ça juste les instruments de comptage on va dire quelque part vous pensez que les gens ont compris ce que ça signifiait je crois pas moi regardez ils attendent encore que Croma désigne des des ministres mais enfin qui quoi qui vous connaissez qui ne soit mouillé d'une manière ou d'une autre dans les actes criminels de la pandémie que ce soit pour y avoir participé ou que ce soit pour ne pas s'y être opposé en tant que personnage public politique avec un pouvoir d'expression et d'opposition et de destitution et ce que vous voudrez qui vous connaissez qui ne soit pas mouillé là-dedans je cherche je cherche le temps que je rallume ma clope pour pousser un peu sérieusement parce que j'ai envie mais j'y arrive je ne crois pas que ce genre de type d'agent soit utilisé pour simuler une épidémie de CV19 elle pense aussi qu'il n'y a pas de maladie Covid unique ben oui c'est ce que je vous disais il y a tellement de symptômes j'ai dit 70 je crois qu'on en est à 47 au minimum mais ça ne m'étonnerait pas j'avais dit 76 72 76 je ne sais plus d'ailleurs le C19 a des symptômes différents de ceux des empoisonnements aux organophosphates et aux carbonates il y a d'autres options parmi les 18 000 pesticides approuvés néanmoins perso moi je dis écoutez vu ce qu'on trouve dans les flacons vu ce qu'on trouve dans le sang vu ce qu'on connaît de l'électrosmog je suis désolé il y a peut-être d'autres hypothèses mais celle-là celle-là elle se pose là d'abord donc là il détaille un petit peu sur le charbon l'anthrax qui en plus est traitable par les antibiotiques en plus il faut une exposition importante au sport d'anthrax pour causer un risque important et de toute manière il n'y a pas besoin de spritch et le spritch contre le charbon fabriqué par Emergent est beaucoup plus toxique que le bacille de l'anthrax lui-même ne peut jamais l'être et puis je vous rappelle un truc là c'est le bacille de l'anthrax oui c'est toujours pas un V-I-U-R-U-S et voilà c'est pareil c'est un parasite c'est un petit un tortillon rappelez-vous dans les années 80 on parlait de ça c'est un petit tortillon sur la page de l'Express si je me rappelle bien dans les années ou même pas 80 89 ou 91 je me rappelle les kiosques à journaux quand j'allais au boulot le matin à l'hôpital je me trompe peut-être mais voilà c'est un tortillon donc maintenant c'est devenu le V-I-U-R-U-R-U-R-U-R-U mais je suis désolé c'est faux pour plus d'informations elle nous recommande de regarder les vidéos de Sam Bailey sur la peur historique de l'anthraxe elle n'approuve pas son point de vue à 100% mais par contre elle pense qu'elle fait un très bon travail en tracant l'histoire de ce faux récit de crise existentielle particulière elle a aussi retracé l'histoire de la grippe espagnole et pareil alors Sam Bailey son mari M. Cogan C-O-W-A-N font des vidéos magnifiques pour expliquer l'escroquerie de tout ce qui tourne autour de l'hypothèse pastoral on va dire j'ai prononcé ce mot tellement de fois que je ne sais même pas de toute façon je lis des articles là ce n'est même pas mon opinion ça finit par influencer mon opinion tout ce que je lis évidemment mais c'est de la littérature que je traduis quoi dont je ne vous fais pas je ne traduis même pas tout c'est qui c'est le vent c'est qui c'est pas le collègue à Trump ça il y a une entreprise Amplifi Bio qui a été impliquée dans la fabrication d'un virus chimérique super dangereux ni pas Ebola donc c'est pas virus mais bon c'est un gain de fonction sur un parasite qui a été donc gain de fonctionner amélioré dont je pense qu'aujourd'hui en plus c'est amélioré avec des nanotechnologies c'est comme en fait si au lieu de vous spritcher une seule entité il y en avait deux il y avait l'entité naturelle et l'entité synthétique c'est comme ça que je le traduis il y a des détails encore sur le charbon diminution d'appétit ce symptôme ainsi qu'une perte de poids rapide sont les caractéristiques de la maladie associée à un empoisonnement COVID la même perte d'appétit et de poids a été rapportée chez les rats dans les études fitz et mode comme vous le savez le rat est un rongeur vorace donc pour l'amener à arrêter de manger il en faut ensuite les protéines pliées dépliées repliées mal pliées les prions en fait bon il y a toute l'étude ça me dépasse regardez le sujet les biomimétiques non mortelles correspondent à la catégorie des armes biologiques canulars un terme juridique mentionné dans la loi antiterroriste américaine leur utilisation ne crée pas de véritable pandémie bien sûr mais juste un peu d'empoisonnement et puis après beaucoup de falsifications pour induire la panique ce qui a été admis par la presse allemande anglaise comme quoi le gouvernement a poussé le peuple dans la peur de manière outrancière et criminelle ah non mais parce que par exemple je crois que le président il est garant de la paix publique non il n'y a pas un truc comme ça et induire la peur dans le public c'est à peu près contraire à l'esprit de paix quand tu es en paix tu n'es pas en train de flipper et d'ailleurs n'oubliez pas on ne flippe pas on n'est pas content on n'en veut pas on n'est pas d'accord on préfère autre chose mais peur pourquoi ça sert ? ça ne s'est déjà pas encore produit en général la peur c'est un délire sur des phénomènes qu'on imagine et qui ne se sont pas encore produits d'ailleurs tant que le chien ne vous a pas mordu il ne vous a pas mordu il peut être à côté il peut vous faire peur tout ça mais il ne vous a pas mordu une fois que vous a mordu ça ne sert à rien d'avoir peur non plus non mais on peut être prudent c'est sûr mais après il faut savoir plein de choses ces histoires de contagion la contamination rappelez-vous 60 personnes on leur a craché dans le nez et la bouche partout où vous voulez à partir de sécrétions de gens malades et aucun n'a été contaminé alors qu'est-ce qui se passe ? la pasteur a tort et méchant a raison et on reprend fait important lorsque les gens sont conscients que l'empoisonnement chimique peut être utilisé pour imiter et simuler des épidémies infectieuses ils sont moins susceptibles de tomber dans la propagande stupide de virus créé par le laboratoire ou même la propagande encore plus stupide de zootiques de sauts zootiques c'est-à-dire de passage de la maladie d'une espèce animale à une autre et vous vous rendez compte qu'il n'y aurait plus personne sur la planète si ce phénomène était réel ni plus d'animaux ni plus de nous il n'y aurait plus personne tout le monde aurait été malade de la maladie je ne sais pas de l'huître du moustique de l'huître du chat du glouton franchement tu vois elle est sombre bon c'est pas une aquarelle pas c'était l'aquarelle mais elles sont je fais une étude psycho-artistique je ne dis pas que mes toiles elles sont gaies par contre non plus on est d'accord mais il y a plus de couleurs allez article suivant vraiment quand on n'a pas de chance on n'a pas de chance dans le genre un article de Health Impact News infanticide à Gaza l'ONU va vacciner plus d'un demi-million d'enfants avec le speech mortel anti-polio à cause de cette fausse épidémie naissante de polio à Gaza alors là ceux qui auraient survécu aux bombes au phosphore blanc aux amibes à tout ce qui tout ce qui ne va pas vous avez vu cette polémique où il y a 40% des gens qui ont voté pour le viol des prisonniers à peu près 40% chiffre officiel de la télé israélienne alors je sais qu'ils trichent sur leurs chiffres mais néanmoins pas c'est là qu'on attend de la part de ceux qui ne sont pas de cette opinion là une manifestation une prise de position un déni de cette politique ma foi ça vient peut-être d'ailleurs cette mentalité hébreu je ne sais pas truc comme ça peut-être mauvaise synagogue patin couffin puis après les traumatismes les cercles vicieux psychologiques la programmation mentale la pression populaire familiale le foutage de gueule la propagande continuelle l'histoire inversée ou falsifiée et peut-être la manipulation par les ondes maintenant on peut rajouter ça donc est-ce que ça vaut la peine que premier cas de polio depuis que la maladie je vais dire plutôt la maladie a été éradiquée il y a 25 ans mais Antonio Goutilès qui est à l'OMS normalement non il est à l'ONU c'est lui qui veut les droits sexuels à 10 ans aussi a appelé vendredi à une trêve temporaire pour permettre une campagne de stretch dans la bande assiégée mais il a fait quoi à propos l'ONU depuis bientôt un an dis-moi il a fait quoi l'ONU les casques bleus là ah non non l'ONU maintenant s'occupe de santé ah bon vous avez vu c'est ces trucs internationaux qui ont plus de pouvoir que nos gouvernements c'est des boues c'est des ministères du gouvernement mondial c'est Molina c'est quoi son prénom Stéphane Molina le journaliste sportif qui dénonce la pédocriminalité enfin les crimes du sport on va dire en gros et il a parlé un peu du CIO du comité olympique il a dit ils avaient plein pouvoir partout où ils passent plein pouvoir plein pouvoir plein pouvoir les villes se soumettent les états se soumettent ils nient la constitution ils nient le droit du travail ils nient tout et néanmoins ben voilà un truc international OMS international ONU internationale ils font ce qu'ils veulent ils font pas ce qu'ils devraient faire ils font ce qu'ils veulent ce qui ne nous convient pas je pense les artistes internationaux aussi ils sont hors règle pour ceux qui sont dans la doxa ils sont payés pour ça en fait mais vous savez c'est qui c'était Sardou ou Johnny ou je ne sais pas qui touchaient encore il n'y a pas si longtemps des subsides d'état à l'année le gars il a une carrière de 40 ans il doit avoir il a eu gagné des millions si ce n'est pas plus il le gère comme il le gère ça ne nous regarde pas nous ça comme il peut le gérer je sais bien que c'est pyramidal on va dire mais bon et il touche encore des sous alors que tu as les autres artistes qui font la manche on voit des vidéos de jeunes là c'est des pointures hallucinantes tu sais ben bon moi je pense que dans un endroit où il n'y a plus d'électricité d'eau courante de matériel de soins de nourriture de il n'y a pas de sécurité c'est beau et de toxines c'est beau le cadavre je pense que c'est un peu normal que finalement la santé elle est moins bien c'est pas forcément du comment dire alors la première chose à faire c'est d'examiner les faits réels l'OMS et l'UNICEF je pense que l'ONU UNICEF ouais peut-être puis Croix-Rouge sûrement aussi puis etc je n'arrive pas à lire plus de 1,6 million de doses du NO-PV2 qui est utilisé pour arrêter la transmission ah non mais ça va même pas parce que la transmission si vous transmettez le parasite oui il y a transmission il y a contagion mais sinon sinon non ils ont identifié le virus en utilisant le tristement célèbre protocole de test PCR en testant des échantillons d'eau usée mais pas les personnes en six endroits même pas les personnes le test PCR ne peut pas servir à ce but là alors ce qui n'est pas dit les cas de polio provenaient de vaccins oraux contre la polio les vaccins polio vivants de l'UNICEF causent-ils la polio chez les syriens le mythe du pas de cas aux Philippines néanmoins un programme de speech ciblant un demi-million d'enfants victimes des typhons en dessous de l'âge de 5 ans vous avez survécu au typhon tâchez de survivre à ça et à quel point est-ce que la polio est grave dans le monde actuellement les causes de mort mondialement les causes ischémiques et les problèmes cardiaques 7 millions les crises cardiaques 6.2 millions les problèmes respiratoires 3 millions on descend on descend on descend on descend on descend on descend les accidents de la route 1.3 million les morts prématurées les naissances prématurées 1.2 million et la polio 416 416 attendez 1 million on serait là 416 000 ça serait ici non là c'est 416 416 source de l'OMS voilà alors la photo qui tue vous voyez là c'est un vaccin oral il y en a qui se font dans le nez en fait ils peuvent très bien le faire de manière aérosolisée depuis assez longtemps et a priori plus ou moins ils le font plus ou moins génétiquement ils nous changent de manière un peu plus ou moins aléatoire aussi en fonction des produits qu'on respire voilà en fonction de vous de ce que vous êtes de combien vous en respirez de plein de choses de votre bien de votre mode de vie à quel point vous nettoyez le corps pour éviter que justement vous en arriviez jusqu'à une crise de détoxification qui vous provoque des symptômes sinon si vous détoxifiez avant ça se passe mieux quoi vous n'avez pas les symptômes parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait puisque du coup votre corps s'auto-régénère normalement enfin j'arrête avec ces chiffres c'est terrible ça concerne les enfants en bas âge et on les maltraite d'une manière incroyable si j'étais un ziti je flipperais d'intérieur je flipperais de m'incarner sur terre non mais franchement bien bien les compagnies de bio pharmaceutiques américaines ont été partenaires des militaires chinois pour mener des essais cliniques de la FDA depuis plus de dix ans pendant plus de dix ans oui vous savez l'ennemi chinois des américains regardez Clinton elle a acheté les puces informatiques pour structurer tout le matériel militaire américain Biden et l'autre ils sont financés par le CCP ou l'autre c'est son fils là pour des trucs je veux même pas savoir à quel point ça 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 ouvert des portes dans le gouvernement américain aux intentions chinoises et attention je ne vous fais pas une crise de nationalisme pour les autres ou pour moi d'ailleurs ni même je fais de l'exopolitique je considère le genre humain globalement on va être confronté à des des myriades d'espèces exogènes et on supporte des gens pas sur terre des gens qui viennent il y a 20 kilomètres ou 2000 kilomètres plus loin allo bon donc je considère le fait autrement et et là cet article il nous dit quoi il nous dit que il y avait un partenaire direct avec l'armée de libération du peuple chinoise en violation des lois fédérales de la FDA et de la sécurité des Etats-Unis mais tout va bene et vous n'en faites pas Raoult il est citoyen d'honneur chinois aussi ou quel est le journaliste français exilé à Tahiti qui a fait tous ses articles sur les infiltrations chinoises dans les gouvernements français et tout notre personnel politique affiché en tableau avec les différents ministres ex-ministres représentants du Sénat de ci de l'Ade j'ai pas en quoi en quoi est-ce qu'on peut donner l'exemple en ce moment en France et puis surtout dans un pays tel que la Chine où je pense que mon site il durerait à peu près 45 secondes le temps de m'inscrire ils sont assez nombreux pour avoir placé un chinois derrière tout français en fait il n'a pas que ça à faire évidemment mais bon il peut en faire plusieurs aussi mais on a d'autres aussi et puis s'il n'y a pas quelqu'un il y a les infos dans un ordinateur et ça servira quand il en aura besoin bon ce n'est pas un article qui me donne vraiment envie d'aller plus loin mais bon c'est pour l'info alors c'est 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 ce slogan politique nationaliste américain anti-chinois vous voyez que quand on y pense ça n'a pas grande raison d'être a priori c'est que quand on y pense il y a un niveau terrestre de gestion qui dépasse absolument les frontières n'est-ce pas et que franchement je pense qu'on a raison de penser qu'on est sur une planète prison gérée par des entités et dont le comportement manque évidemment d'empathie entre autres alors les liens entre les sprits chez les enfants et l'augmentation des taux de cancer chez les enfants oh non mais dis pas non mais dis pas oh et l'électrosmog touche tout le monde donc si plus vous rajoutez de toxines plus ça va chauffer dans votre corps on va dire plus vous aurez d'agents mécaniques aptes à s'auto-construire pour bâtir des structures qui ne correspondent pas à notre physiologie naturelle bien au contraire c'est juste la logique c'est pas des études c'est juste la logique ça le docteur Sherry Tempenny elle est bien elle aussi je crois il me semble ça fait des années qu'elle traite de ce lien entre les injections et les cancers ça fait des années elle dit que le sujet est aussi important aujourd'hui qu'il ne l'était en 2019 lorsqu'elle a sorti un article donc j'essaye de tomber sur la conclusion comment se sont créés les cancers lorsque le métabolisme cellulaire normal faillit comment est-ce que les injections contribuent à la dysfonction mitochondriale la présence des formaldéhydes le timérosal c'est du mercure l'aluminium l'escolène puis aujourd'hui tous ces produits interdits à l'utilisation dans le domaine vétérinaire et humain le graphène est interdit à l'utilisation moi perso comment dire ça je dis ça si il n'y en a pas je prendrai autre chose c'est pas grave tous ces composants toxiques des sprits ont le potentiel de créer ces dysfonctionnements arrêter la respiration cellulaire normale amenant amenant à une fermentation des glucoses décrites par le docteur Warburg comme étant la racine de tous les cancers encore oui néanmoins des antiparasitaires arrivent à résoudre ce problème donc ça marche pas sur les 100% de tumins ça marche ça marche sur beaucoup je ne sais pas j'ai un chiffre c'est 80% mais à vérifier de turbo crabe induit à la suite des sprits donc je pense qu'il est très intéressant de l'essayer sur les autres aussi les non-sprits de tester ça et de comprendre la version du docteur Hammer H-A-M-E-R il y a peut-être deux M mais je ne suis pas sûr qui était un tout bivalement qui soignait 99,5% des patients qui venaient le consulter pour des causes de tumeurs et donc vite fait il s'est fait mettre au banc les praticiens et il a fait de la tôle et enfin bon savants maudits chercheurs exclus bon donc quand on creuse assez profondément on trouve que les toxines V-A-C-C-I-N-A-L E-S perturbent le métabolisme cellulaire et pourraient fort probablement possiblement être responsables de l'augmentation des taux de cancer infantile donc c'est pas c'est pas une preuve à 100% mais c'est une cause potentielle en tout cas on va dire pour rester ouvert oui pour ne pas être borné on va dire ah tiens les tests PCR ne peuvent pas diagnostiquer les infections M-Pox un article de The Exposé par Rhoda Wilson qui travaille vraiment beaucoup j'espère qu'elle arrivera à trouver des fonds bon ben à la conclusion le test PCR n'est pas un test aucun résultat en noir et blanc on trouve on trouve du matériel génétique mais pas des virus les résultats sont biaisés il n'y a pas seulement des faux positifs mais ça dépend aussi du nombre de personnes testées évidemment plus il y a de personnes testées plus il y a de positifs salut Pierre Chaillot les normes changent d'un pays à l'autre vous savez que vous pouviez avoir le sida en Australie et pas en Amérique vous allez vous faire tester en Australie vous trouvez un sida vous alliez aux Amériques ça dépend dans quel état vous ne l'aviez plus c'était plus à les mêmes doses vous savez qu'on a trouvé des cas de symptômes HIV chez des femmes enceintes parce qu'elles sont enceintes et chez des cas de tuberculose aussi en fait vous pouvez il y a d'autres maladies qui provoquent des symptômes qui ont été traduits comme étant HIV alors que ça n'en était pas de façon HIV on n'oublie pas que c'est un syndrome c'est un état d'immunodéficience acquis c'est quand votre système immunitaire n'est plus efficace il est déficient donc c'est il peut être déficient un petit peu moyennement ou beaucoup en plus déjà d'une de deux Montagny avait dit un régime alimentaire et une hygiène correcte résoudrait grandement le problème d'ici dans l'Afrique ou n'importe où d'ailleurs pas qu'en Afrique à mon avis bien écoutez comme c'est une reddit on ne va pas durer non plus plus que ça là-dessus et hop oh mais aujourd'hui hop aujourd'hui comme d'habitude vous allez me dire là le monkeypox monkeypox monkey chaque monkey c'est une couverture pour les dégâts créés au système immunitaire par les sprits COVID qui résulte dans des qui résulte dans des maladies vésiculeuses auto-immunes et une infection herpétique le zonal c'est le soi-disant Mpox qui est un zona qui est une variété d'herpès qui est là parce que maintenant le système immunitaire ne réagit plus contre a priori on a des herpès dormants nombreux d'entre nous sont porteurs d'une variété d'herpès au moins d'une variété d'herpès dormants qui ne fait des crises que lorsque vous êtes en fatigue excessive en grande contrariété en grande contrariété la contrariété ça touche au système immunitaire je vais vous parler du moral l'autre a priori il y a vraiment un domaine émotionnel c'est pas sentimental c'est de l'émotion agissant dans le système immunitaire bon 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 lui je ne veux plus le voir j'en peux plus dans sa tronche en plus non mais c'est pas la seule c'est pas le seul ah oui en fait c'est vraiment pas le seul lui aussi ça ça pourrait être amusant à lire est-ce que vous ne trouvez pas curieux que dans l'espace de 50 ans le M-POX n'est jamais vraiment décollé en dehors de quelques pays d'Afrique alors que depuis deux ans d'émergence présumée du soi-disant C-19 le M-POX est maintenant dans tous les pays occidentaux 7 cas mondiaux pour l'instant enfin genre et aucun n'est mort a priori en plus puisque ça se traite avec les antibio ah non c'est pas drôle que n'est-je dans tant point vécu pour tant d'infamie oh rage oh désespoir oh vieillesse mon ami je déconne je suis pas dépressif non j'ai pas envie d'en finir et le quitter au plus vite ce monde j'espère encore le voir s'améliorer mais enfin ça c'est c'est pour garder le moral ça m'occupe vous voyez bon ben puisqu'on est là autant autant le prendre bien vous savez vous avez pris une location de vacances par commande vous arrivez sur place c'est pas du tout ce que vous vouliez bon ben qu'est-ce qu'on fait de toute façon maintenant qu'on est là on a généralement pas les moyens de tout annuler et de repartir ailleurs alors si on est dans une bonne équipe bon ben allez pour relativiser on va dire que c'est pire ailleurs il y a pire ailleurs et néanmoins on va pas se satisfaire de ça pire ça a jamais été une référence pour évoluer correctement donc où est-ce qu'on en est là ? alors là il y a une carte montrant les pays de principale distribution des Spritz 80 pays 85 et en dessous il y a une carte avec les pays où il y a des cas de Mpox confirmés entre guillemets depuis mai 2022 si vous comparez les deux oui oui alors en même temps je pense que la couverture 5G et les chemtrails il faut le comparer ça avec les chemtrails aussi et tout ça tout ça ça pourrait être une coïncidence dans la longue ligne des coïncidences qui sont produites depuis 2020 mais malheureusement les preuves suggèrent le contraire coupler ça avec les implantations 5G aussi vraiment et franchement je mettrai les cartes météo résumées quoi après écrémage par l'intelligence artificielle des points principaux mais dans cette carte là il faudrait aussi la qualité de ce qui a été vaporisé ah si on veut être précis pour moi oui oui le virus de la varicelle est techniquement connu comme le virus varicelle zona et tout comme son proche parent le virus de l'herpès simplex il devient un résident permanent dans le corps alors virus virus ouais bon alors je sais pas est-ce que là c'est un flagelle un parasite une amibe une bactérie un sport un bacille vous savez il y a plein d'agents potentiels de toute manière les nanotech aujourd'hui dans l'électrosmog de base entre autres entre autres plastique permanent face entre autres toxique et mais toujours pas le virus isolé néanmoins ça va mettre des années avant que le terme sorte de notre vocabulaire je pense qu'il faut le ramener au problème informatique le virus bon ben donc il y a un cousinage entre l'herpès génital la varicelle et donc qui deviennent résidents permanent dans le corps donc qui sont silencieux pendant de nombreuses années se cachent à l'intérieur des cellules nerveuses et peut se réactiver plus tard sous forme d'un trouble cutané atroce zona qui est une éruption cutanée brûlante cette injection de C-19 pourrait réactiver ces éléments dormants en raison des dommages effrayants qu'ils causent au système immunitaire ah non mais pour assurer la survie de l'humanité il fallait deux choses la non-stérilité et l'immunité au minimum il fallait ça et vous avez un résultat actuel c'est quoi ben il n'y a plus d'immunité et on devient stérile à cause de qui ah ben là on a de la chance par contre ils sont encore en place ils sont encore au pouvoir tout le monde les connait en fait ils continuent de gagner des sous là-dessus ils vont rembourser le trop trop perçu là je dis en diagonale je ne dis pas j'attends qu'il saute des petites phrases significatives aux yeux vous en faites pas j'ai deux paires du net là c'est intéressant ça il y a une baisse de l'efficacité du speech mois après mois quel que soit l'âge en fait et cette efficacité négative indique des dommages au système immunitaire parce que l'efficacité du speech est en mesure de l'efficacité du système immunitaire la phrase je crois qu'elle est mal traduite là mais l'idée quand on vous éjecte quelque chose c'est pour que ça vous fasse réagir ça vous fait réagir si votre système immunitaire réagit si les badadias dans les chaussettes vous avez très peu de réaction donc ça crée pas normalement en théorie l'information de reconnaissance d'un élément étranger contre lequel le corps prépare des forces spéciales prédisposées à lutter contre cet agent étranger là l'idée du système immunitaire à la suite d'un speech en théorie en théorie ça c'est du pasteur c'est pas du méchant le graphique suivant montre le taux de mortalité du C19 pour 100 000 selon le statut vaccinal en Angleterre en mars 2022 sur la base publiée par l'UKHSA HSA c'est pas Autorité de Santé je suppose l'UK United Kingdom Royaume-Uni donc il y a trois fois rien trois fois rien jusqu'à les plus de 80 ans double sprit pof 325 311 oui c'est ça 311 sur 100 000 et 121 pour ceux qui n'étaient pas du tout spritchés donc les spritchés ont un taux de mortalité supérieur au non spritchés ça n'est pas indicatif d'une efficacité spritchante c'est indicatif de dommage au système immunitaire sinon comment pouvez-vous expliquer le fait que les spritchés sont plus susceptibles de mourir du C19 que les non spritchés c'est que de la logique enfin beaucoup de logique mais c'est pareil quand les données sont vraies et que tout le monde y a accès les informations donnent des conclusions qui sont généralisées dans la tête des gens je veux dire tout le monde pense à la même chose je veux dire à peu près à peu près tout le monde a les mêmes opinions quand les infos sont vraies et que tout le monde y a accès aux mêmes infos vraies toutes les divisions qui existent là ce n'est dû qu'à des mensonges essentiellement quand on y pense des erreurs durables des mensonges je ne veux pas vous décrire à quoi ça ressemble M-Pox je vous ai dit ça fait des pustules dans la culotte en fait alors cette espèce de criminel il est préoccupé par la sécurité des enfants et des femmes enceintes voilà et il finit par les produits dont il vend qu'il vend dont on a déjà parlé il y a 3-4 articles de cela c'est juste hallucinant la situation que l'on vit depuis un moment je vous remercie pour vos abonnements je vous remercie pour votre présence votre suivi je remercie les gens qui me font des dons et je remercie les gens qui m'envoient des petits colis je viens de me faire un petit café justement qui m'a été envoyé qui est juste délicieux tout va très bien il sent bon il est soif et goûtu et il passe très bien voilà merci avec une petite gauloise génial donc un article d'Aname Alcè avec de nouvelles analyses live de sang c'est trop bizarre comme texte quand on y pense aujourd'hui avec le recul ah oui mais c'est la salsa du démon ah d'accord mais bon quand même ça sent le sang écarlate quand est-ce qu'il est écarlate quand il est bourré d'adrénochrome peut-être bien que si en fait en plus bien alors que cache-t-il d'autre dans l'esprit c'est un microscope néogenesis qui lui a été recommandé par son collègue le docteur David Nixon que l'on fréquente aussi régulièrement c'est peut-être lui d'ailleurs c'est quoi non ça c'est Sam 368 dans les injections par le docteur Nixon il n'y a pas de vidéo mais on les a déjà toutes vues enfin pas toutes vues mais on en a vu beaucoup ah j'en reviens pas je voudrais vous montrer un peu celle de la Quinta Columna ah c'est magnifique à partir de 9 minutes sur la dernière vidéo de la Quinta Columna c'est en anglais elle n'est pas encore en français mais bon vous en foutez c'est les images qui comptent vous voyez vous voyez la dissolution des nanopuces informatiques c'est c'est un plaisir à voir allez voir ça ça c'est très bon pour une égrégore positive ça ça renfonce l'idée comme quoi il y a de la lumière avant la fin du tunnel quoi le train de l'avance elle renvoie sur d'autres vidéos je pense que c'est sur Rumble et donc ça va nous être voilà c'est ça mais on peut le faire comme ça avec ça Rumble mais le charge donc donc il y aura moyen de voir la vidéo malgré tout donc là ah bah tiens je vous la mets aussi on va voir voilà voilà on revient bien est-ce qu'on a vu tout l'article je crois nanorobotique deux minutes en plus je vais le prendre en gros format vous voyez toute la petite cuisine interne j'espère que pour ceux qui maîtrisent mal tous ces outils informatiques rapidement baf de Sam Cassian qui apparaît dans vous essayez d'aller au fond et ah il faudrait voir les vidéos donc on se rappelle que Sam368 fait des séances de Rimodiu qui guident plus ou moins l'orientation de ses recherches au microscope et il a des résultats oui ça c'est pour faire à charge des bénéfices de la pratique du Rimodiu c'est pas du 100% mais néanmoins à partir du moment où c'est plus que 50% ça vaut la peine d'essayer je pense et puis même même s'il y avait 10% c'est au moins 10% dans lesquels vous avez des solutions plausibles par rapport à 90% d'autres solutions auxquelles vous pensez même pas donc là sur 100% de solutions dans lesquelles vous n'avez aucune idée si déjà vous avez une possibilité d'un quartier de 10% dans lesquels là vous avez des chances d'être bon c'est cool mais alors vous savez que ces chiffres c'est pas 10% c'est entre 70 80 90% ça dépend des équipes et ça dépend de votre pratique de leur pratique et des jours aussi et tout ça mais enfin comme ils sont 5, 6 par équipe et qu'ils confirment ils font tous des séances indépendantes et après ils confirment les résultats ils les comparent il y a moyen là vraiment quand vous avez 5 personnes différentes qui donnent les mêmes informations sur un sujet dont aucune n'était au courant auparavant et vous vous dites écoutez ça me paraît bien et il faut que je regarde ces vidéos parce que j'ai vraiment besoin aussi de pouvoir visualiser la spatialisation de l'effet magnétique surtout qu'avec ces aimants depuis que je tourne autour des énergies libres et les moteurs à aimant et tout ça il faut qu'ils aient une angulation les aimants et en plus il faut que le champ magnétique dont ils sont chargés ait lui-même une angulation est-ce que vous ne trouvez pas dans les aimants du commerce enfin vous le trouvez mais dans les entreprises spécialisées auxquelles vous avez demandé tel produit est-ce qu'ils font des clés magnétiques aujourd'hui avec des orientations de champs magnétiques qui font que si vous n'avez pas vraiment la pièce qui correspond à votre serrure ça ne pénètre pas et en plus vous ne voyez pas la clé vous ne la voyez pas vous ne voyez pas les dentures de la clé puisque c'est plat c'est un aimant c'est un aimant contre un autre aimant et si ce n'est pas la bonne clé vous ne le voyez même pas à quoi elle ressemble donc comment limiter vous voyez c'est ce que je veux dire bon ce n'est pas le sujet peut-être justement avec ce matériel qui permet de visualiser plus ou moins les lignes de champs magnétiques très intéressant cette idée de champs magnétiques de lignes de champs magnétiques il y a du champ de plus en plus fort puis de moins en moins comme le drap galactique le drap électrique galactique que notre système solaire traverse si on peut dire attendez entre deux plis du drap il y a 25 000 ans à peu près d'où cette alternance de yuga de khali yuga enfin les quatre yugas et les trois jours de svarog et oui aussi des choses comme ça donc un petit rappel de Victor Grébennikoff qui s'intéressait aux élytres des coléoptères et à leur possibilité de navigation électromagnétique finalement car les ailes supérieures des insectes sont constituées de chitine qui est un diélectrique un diélectrique pardon recouverte de mélanine qui devient extrêmement chargé lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil ben pas uniquement parce qu'il vole aussi la nuit moi je pense qu'en plus il y a le mouvement mais il y a la fréquence du mouvement et le son qui est émis le son la qualité du son en fait à mon avis ils font de l'électro-gravityx en même temps qui font de la lévitation sonore et si ça se trouve en jouant avec les lignes magnétiques terrestres telluriques de toute manière en jouant avec la Terre qui a une une polarité négative et le ciel qui a une polarité positive ou inversement mais bon c'est pas grave c'est pas grave ils peuvent voler sur le dos au cas où sinon pardon je recommencerai pas mais il y a aussi il y a plein de trucs les paires d'ailes inférieures sont pourvues de structures hexagonales à travers lesquelles l'eau est pompée l'air humide évacue la surface chargée statiquement de manière particulièrement efficace tout cela se traduit par l'aile supérieure étant un bouclier avec une charge positive l'aile inférieure chargée négativement tout comme la Terre la propriété particulière des structures tubulaires hexagonales telles que les nids d'abeilles avec leur couvercle bombé qui absorbe la lumière incohérente provenant de différentes directions et la regroupe en un champ de force cohérent et pulsant l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion le rayonnement ne frappe plus les parois externes dans la zone inférieure de la structure du tube ce n'est pas important ce qui est d'abord c'est ça il est reflété linéairement il n'y a pas d'autres formes géométriques qui permettent ça or l'hexagone n'est rien de plus qu'un cube vu d'eau ou en angle depuis un par un coin et en transparence il y a plein de précisions techniques mais je ne sais pas si ça regardez dans le champ de grilles de l'espace il est identique au point où l'intensité d'atterrissage la plus élevée se produit et permet un saut vers d'autres grilles oui c'est un peu technique aussi il faudrait visualiser ce serait bien si je pouvais imager ça avec une image 3D voilà je demande à JPT de me représenter ce que je viens de lire il entend ce que je dis il comprend et il me le met en 3D dans ces cas là quand même l'informatique c'est quand même pratique pour l'apprentissage c'est pratique bon toujours est-il que les structures fractales qu'on retrouve sous les élytres permettent des harmonisations des cumuls des condensations d'énergie qui a priori leur permettent de voler voilà c'est pas le même effet que les Terahertz sur la récupération du crash de Roswell qui était fait de bismuth zinc aluminium je crois en nanocouche en nanocouche et on a vu lors des petites vidéos sur Youtube de présentation de toutes les nanotechnologies et des Terahertz qu'ils arrivaient aujourd'hui à créer des cristaux liquides dont chacune des couches pouvait orienter différemment le passage de l'onde et donc la ralentir la transformer changer ses ses caractéristiques d'une couche à l'autre ce qui a des effets particuliers bon ben pour la pièce de Roswell ça lui permet la lévitation entre autres c'est très intéressant quand même ce genre de confrontation d'effets physiques cumulés qui permet la lévitation entre autres mais voir la visibilité par exemple voir d'autres choses voir en tout cas la communication moi je pense qu'en tout cas c'est ce qui explique que de nombreux vaisseaux spatiaux n'ont pas de hublot c'est le total sous-marin il n'y a pas un hublot et à l'intérieur vous voyez devant une unité ne suffit pas pour décoller bon j'ai loupé un morceau mais c'était du technologique c'est peut-être intéressant quand même le rayonnement électromagnétique incident et réfléchi est polarisé de manière ciblée lorsqu'il est maintenu vers la terre il en résulte une réaction de répulsion contre le champ magnétique terrestre comme une petite unité antigravité indépendante une unité de fusée miniature sans essence sans carburant mais une unité ne suffit pas pour décoller il doit y avoir plusieurs unités groupées maintenant nous arrivons au problème que cela pose pour les humains les insectes ont un squelette extérieur et leurs organes intérieurs les mammifères ont la structure opposée squelette à l'intérieur système nerveux en cours d'exécution vers l'extérieur et les organes qui l'entourent la chitine chez les insectes agit comme une isolation et un diélectrique contre la polarisation électrique qui est libérée lorsqu'il vole si nous reproduisons ce mécanisme et utilisons cette possibilité sans couche isolante supplémentaire le calcium dans les os d'un mammifère dans ce cas chez l'homme peut être décomposé et causer des dommages physiques massifs ah bah tiens ça c'est un truc que je n'y aurais pas pensé en plus moi par exemple ah non parce que j'allais en construire une je commençais à faire une collection des litres de coléoptères quand je suis arrivé ici il y a longtemps parce que là il n'y en a plus des coléoptères ça il fallait que je la fasse quand j'étais petit tous les soirs quand j'étais en Provence on ramenait des servolants des rhinocéros des 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 pinces enfin ces insectes 3 5 voire 7 cm de long des capricornes aux couleurs incroyables sous les élytres noires en général ou t'acheter mais tous les jours il y en avait 2 3 4 on faisait des collections incroyables dans un mois d'été j'en ai vu j'en ai entendu un hier soir je l'ai 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 j'en ai vu j'ai dû voir 10 papillons depuis 2 mois quand même 10 je suis je suis vernis et tout à l'heure il y avait un moustique mais bon je l'ai calmé mentalement donc dans cet esprit résumant on trouve les structures hexagonales artificielles dans le sang nous devrions manger les insectes c'est beaucoup plus respectueux du climat ta gueule connard ah je supporte pas excusez-moi ah non ça je peux pas on devrait manger les insectes c'est plus respectueux du climat et c'est quoi cette question du climat tu vois on peut pas être généraliste Sam il croit au réchauffement climatique et au CO2 je suppose aussi et tout ça c'est bizarre vous voyez vous voyez faut pas être déçu c'est vrai au début mais au début ça fait comme quoi vous aimez beaucoup David Bowie par exemple et puis 1940 arrive et on attend avec impatience le prochain album et il nous sort quoi Let's Dance du disco vous passez d'Aladdin Shane à Let's Dance et en plus avec l'autre crétin des Stones enfin crétin si on veut en sorte de parler c'est amical c'est pas mon pote d'ailleurs je sais pas si c'est un pote de l'humanité mais Kiss Richard non pas Kiss Richard l'autre ça n'a pas d'importance si ça a de l'importance ah non mais parce que j'aimais bien quand même pendant toute une période et après un jour vous apprenez l'anglais vous comprenez ce qu'il dit et là vous dites attends quoi mais de quoi il parle et aujourd'hui quand on sait tout l'occulte malsain qui tourne autour d'Hollywood du rock'n'roll de la CIA de ce que vous voulez vous dites voilà vous dites des trucs donc vous êtes un peu vexé vous êtes déçu donc à cette époque là c'est blessant quoi c'est gênant c'est blessant et aujourd'hui qu'est-ce que j'ai grandi a priori et j'ai changé et je suis toujours de la même opinion mais ça me touche moins et quand j'écoute quelqu'un dont j'apprécie les paroles et comme là parfois ou les actes et que là parfois je suis surpris et d'ailleurs pas d'accord du tout je suis juste pas d'accord avec cette phrase ça n'a pas vraiment de rapport avec le reste de toute manière cette idée de manger les insectes et moi ça ne me gêne pas j'adore les crevettes c'est les insectes de mer les crevettes vous voyez j'aimais bien les coquillages les crustacés j'aimais bien les escargots pas vraiment quoi ça va mais pas vraiment les escargots c'est la sauce qui fait passer le reste j'ai pas une grande délectation d'escargots comme insectes c'est même pas des insectes en fait c'est les galinacées non ça c'est les poules les galinacées les pédo les gastéropodes les batraciens non plus je n'ai pas ce que je pensais aux grenouilles non mais les crevettes j'ai pas bien et ça la crevette c'est la sauterelle des murs quelque part non ? un peu enfin voilà donc dans cette condition là j'aimais bien moi mais après le reste non évidemment la quittine ne nous convient pas et de toute manière c'est des mesures qui sont prises par des gens qui ne les respectent pas pour eux d'une part et d'autre part c'est pas pour une politique de santé c'est pour une politique économique et militaire en fait donc continuons oublions ça et continuons le traitement du calcium dans le corps change ce qui devient visible dans le sang dans les structures de fibrines entre autres choses ce qui indique un trouble acido-basique du tissu et comme contre-mesure le calcium est de plus en plus consommé et donc vous visez l'ostéoporose du coup les champs magnétiques dans le corps deviennent plus intenses et modifient leurs alignements ce qui entraîne des dysfonctionnements cellulaires évidemment on n'oublie pas quand même ce qu'on appelle les chakras qui sont en fait des points d'acupuncture énergétique en particulier les grands carrefours d'autoroutes énergétiques du corps un carrefour avec la totale échangeur rond-point dans un sens rond-point dans l'autre enfin la totale vitesse limite et donc évidemment quand vous rajoutez un aimant dans un champ magnétique déjà composé par d'autres aimants qui se sont adaptés les uns aux autres tout change tout ce qui était émis par chacun des aimants change de forme pour s'adapter à l'arrivée de cette nouvelle bulle magnétique autour du nouvel aimant bon reprenons on se rappelle que lorsqu'on a exclu l'impossible ce qui reste doit être la vérité aussi improbable que cela puisse paraître nous disait mon cher le Colmes ben Arthur Conan Doyle normalement alors d'autres photos qui expliquent un petit peu à quoi ressemble un champ magnétique autour d'un aimant c'est assez fascinant c'est assez fascinant puis j'espère que ça vous rappelle l'impact des sons sur l'eau par exemple ou sur le sable sur les chladnis ces dessins de répartition des grains sur une plaque qui vibre alors si vous êtes intéressé à construire un ferrocel c'est le moyen de voir à quoi ressemble un champ magnétique a priori voici quelques liens d'informations c'est tout sur Youtube ben vraiment je vais aller les voir là parce que ça m'éclate ça m'éclate et puis ça permet des réflexions des compréhensions ben n'oubliez pas qu'on essaie de bâtir un triangle bâti de multiples plots d'aimants contrariés les uns sur les autres au sein duquel on va passer nos membres de manière à ce que toutes les interactions des différents champs magnétiques dans toutes les positions autour du triangle ou peut-être d'un cercle aussi il faut l'avoir c'est peut-être plus facile à construire en triangle c'est pour ça qu'il l'a mis en triangle peut-être pas uniquement non plus il faut voir ça ça provoque des axes de champs magnétiques principaux dans tous les sens donc ça va toucher les cellules quelle que soit leur position magnétique si on peut dire dans votre corps voilà ou vous voyez les cellules qui tourbillonnent dans la circulation sanguine ben hop elles vont elles vont être bronzées sur toutes les faces si on peut dire mais en fait là en plus c'est du débronzage pas trop de parler donc ça je l'ai déjà vu ah ben oui on a tout vu ah puis allez voir ça parce que ça c'est bien mais alors sur la gauche ça c'est pas c'est pas le même système il me semble sur la gauche il me semble qu'il est sur un ventilateur il est sur une turbine en fait il me semble tandis que Grébennikov c'est c'est un système sans déplacement de pièces c'est une mécanique sans déplacement de pièces il n'y a pas de frottement il y a juste une mise en position des élytres correspondant sur chacune des faces face à face avec un réglage de leur position qui permet le directionnel ah mais c'est fin en plus mais bon il faut y croire alors il y a des gens qui ont dit ouais la photo est trafiquée tout ci tout ça et on est en urss à cette époque là je sais pas si les gens ils s'amusent à faire des gags je sais pas je dis pas que le russe n'est pas plaisantin je dis que à cette époque là en Russie je sais pas s'il y avait tellement de fioritures c'est pas pour vous dire et donc avec sa planche sa trottinette carré il était monté à 1000 mètres il allait à une vitesse de 1000 mètres secondes enfin il allait vite 1000 mètres secondes ça fait beaucoup il était monté à 1000 mètres en moins d'une minute ce qui paraît fou parce que vous imaginez la confiance qu'il faut avoir dans sa machine alors je sais pas est-ce qu'on peut de par ce fait imaginer que c'est faux est-ce qu'il était bien monté à 1000 mètres est-ce qu'il a un manomètre un altimètre qui c'est qui a vérifié ça par contre indéniablement quand vous prenez des élytres et que vous les fixez sur une structure au niveau des champs magnétiques environnants il se passe quelque chose et il y a d'autres vidéos dans lesquelles il a ce dispositif sur un bureau et il bascule une boîte dans laquelle il y a plein d'élytres et la boîte au lieu de tomber sur le dispositif elle est repoussée elle est éjectée même du bureau il la pousse dessus en la lâchant et au lieu de tomber dessus elle est repoussée il y a un truc je vous dis je pense c'est quand même marrant que tous ces animaux fassent un peu les mêmes bruits le moustique la guêpe la mouche le bourdon ils sont dans et puis ils sont sûrement dans des fréquences similaires mais ça j'en sais trop rien bon je laisserai aller voir tout ça les petites vidéos sur le magnétisme n'oubliez pas dans un univers électrique je pense que c'est une des compréhensions de base qu'il nous manque si vous ne l'avez pas elle vous manque à mon avis et alors ce n'est pas juste utile pour celui qui a un atelier qui veut construire la machine ou l'installation je pense que ce genre d'informations sont utiles parce que c'est justement dans cette idée de compréhension de ce qu'implique vivre dans un univers électrique c'est une donnée de plus parmi tous les éléments qui concernent cette situation dont la santé la santé cellulaire l'électricité cellulaire dont enfin c'est une brique du puzzle qui sert je ne sais pas où je ne sais pas quand je ne sais pas pour qui je ne sais pas sur quel sujet je pense que c'est le genre de truc utile c'est un peu comme une règle de grammaire quand vous apprenez une langue tant que vous ne la connaissez pas vous avez du mal à traduire mais c'est tout simple c'est juste un petit accord c'est un accusatif un génitif une préposition mais où est donc ornicard ce que ça veut dire ce que ça implique vous voyez c'est un truc auquel vous ne pensez même plus aujourd'hui mais ça vous a servi à comprendre jusqu'à maintenant enfin genre voilà bien en fait on ne va pas finir avec les vues des ferrocelles on va finir avec la petite vidéo sur ce qui se trouve d'autres cachés dans les sprites celle que je viens de télécharger là bon je vais m'effacer donc c'est sur un microscope à champs sombres les sprites au MRNA de C19 je suis peut-être un peu en accéléré oui je l'étais ce genre de phénomène lumineux ça m'inquièterait cette bulle de nanolipides c'est une poupée gigogne en fait à l'intérieur de laquelle il y a des choses à l'intérieur desquelles il y a des choses etc je ne sais pas si la musique est essentielle vu qu'il ne parle pas est-ce que c'est à ça que ressemble la quatrième révolution industrielle c'est un foutage de gueule cette dénomination de toute façon cette décision du géant ça sera comme ci comme ça maintenant l'ordi on s'en servait déjà dans les années 60 ce n'est pas nouveau non ce n'est pas ça la révolution industrielle c'est les énergies libres la révolution industrielle c'est les réplicateurs c'est la médecine universelle c'est ce genre de choses je dirais moi et puis c'est c'est aussi un équilibre de répartition des gains des dus des coûts des bénéfices et des problèmes vous voyez c'est c'est une évolution spirituelle de civilisation en fait ce n'est pas le reste non pour l'instant ça ne change quasiment rien ça ne fait qu'empirer les choses enfin bon ce n'est pas le sujet en prenant ce n'est pas le sujet et en plus je n'ai pas préparé du tout donc nous pénétrons dans l'ère de l'internet décor avec une collection de nos datas physiques par des ustensiles qui peuvent nous être implantés avalés ou portés et donc c'est un membre du formel économique mondial Xiaoyu Liu qui disait ça il y a quelques années mais en fait Sabrina Wallace nous a permis de savoir que depuis 1957 en tout cas 1963 ce projet était à l'oeuvre le V-BAN internet décor l'internet de tout dans leur club secret qui donne des directives au Bilderberg encore plus secret que le Bilderberg et oui à mon avis alors l'image d'avant elle était protégée des champs électromagnétiques et après c'est sans protection et ça c'est c'est le genre de petites puces carrées là mais elles sont plus ou moins carrées mais carrées qui sont dissoutes par la nicotine dans les anesthésiques dentaires vous verrez c'est superbe les humains sont maintenant des animaux à câbles ah mais ça c'est l'autre taré l'idée même que les humains ont un esprit une volonté ou une âme libre c'est fini aujourd'hui nous avons la technologie pour hacker l'être humain à grande échelle tout est digitalisé tout est contrôlé et c'est Youval Noir il rit conseillé au forum économique mondial c'est la petite H-Fab bon les images continuent de défiler nous montrant toujours plus de matériel incongru vous trouvez pas que ça ressemble à un iPhone ça non presque c'est quoi un iPhone ben c'est ce morceau de miroir noir que tout le monde porte à la main et qui est la préoccupation principale des esprits de chacun d'entre eux qui le porte oui le black mirror l'ancien miroir noir alchimique black mirror il est noir et vous vous voyez dedans même si vous ne voyez plus dans le reflet enfin bon black mirror ah ben ouais oh alors celle-là non mais celle-là elle est belle celle-là on la prend en photo et puis elle fera la vignette parce que c'est un sujet X je l'avais déjà prise j'en ai déjà fait une avec une dans le genre oh non mais c'est pas chelou oh ça fait presque un papillon celle-là aussi je la prends on va faire un montage oh là là impressionnant non mais si vous faites de la géologie vous dites magnifique cristal mais enfin bon là on est en médecine et là tu dis aïe 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 une des façades des façades des façades de cette révolution industrielle quatrième c'est qu'elle ne change pas ce que nous faisons mais ça nous change nous dit Klaus Schwab c'est qui lui ? alors bon ah ben oui c'est le petit-fils de quelqu'un qui prenait des esclaves dans les camps de prisonniers pour pour fabriquer des lance-flammes il me semble oui écoutez on s'allume comme un peu ça aussi c'est intéressant quand même oh vous voyez la bulle avec un cube dedans un carré un cube comment savoir c'est quand même de la 3D y a-t-il déjà assez de champs magnétiques pour que toutes les facettes magnétisables soient orientées dans ce qu'on observe je ne sais pas c'est possible non parce qu'un carré pour le voir carré il faut le voir d'après une face sinon vous ne voyez plus un carré vous voyez autre chose vous voyez les parties de cubes ou d'autres choses c'est peut-être un rectangle c'est peut-être pointu c'est peut-être une pyramide c'est peut-être et c'est peut-être juste plat carré mais c'est intéressant de voir qu'ils sont tous orientés avec une face et non pas un angle parce qu'il y en a orientés avec un angle je ne les vois pas il y en a peut-être mais je ne les vois pas ça c'est la photo d'introduction de New York police d'état alors c'est vu du dessus de nuit à New York là vous avez la 4ème avenue et on est en train de suivre ce taxi là et donc ça c'est des observations microscopiques au champ sombre par le docteur David Nixon est-ce qu'il dit quelque chose monsieur ? que vous pouvez retrouver sur docteur david nixon point com eh ben voilà bien mais on va s'arrêter là et oui j'ai pas fait de petit encart sur la chélation avec le détail mais bon vous allez sur le site Substack d'Anna Mariam Mariam Humanity United Now Humanity United Now vous regardez tous les articles qu'elle a rendus et en mai juin et au fur et à mesure il y a eu des listes de fêtes de tous ces produits oui d'ailleurs dernièrement aussi elle a fait une liste oui c'est presque un encart que l'on pourrait laisser à demeure sur mon écran puisque ça ne sert à rien de s'intéresser aux élections législatives présidentielles communales pour des gens qui donc comme on disait soit ont laissé faire soit ont participé à la curée pandémique ça ne sert à rien d'imaginer le futur alors qu'on ne sait pas dans quel état de santé on sera vu que les empoisonneurs sont encore au pouvoir et continuent de nous empoisonner de plus en plus je pense que c'est l'élément essentiel qui vous permet de dire bon ben je rétablis ma santé puis après je fais des projets quoi parce que là pour l'instant il faut plutôt imaginer avoir besoin de produits qu'on ne va plus trouver sur le marché par suite des restrictions économiques que la situation politique actuelle générale mondiale mais même française est en train d'engendrer imaginez bien qu'il y a plus s'il y avait déjà des manques d'insuline de spray pour l'asthme d'antibiode de multiples produits médicaux en pénurie les éléments qui nous servent pour la callation vont aussi manquer bon le charbon actif ça restera possible l'argile ça restera possible la bonne bouffe ça restera possible dans la mesure où vous arrivez à en avoir de l'ail pas trop cuit bien écrasé oxydé 10 minutes avant de le manger pas cuit trop chaud trop longtemps 60 degrés 5 minutes des choses comme ça la cucurmine les plantes dont on parlait vulgaris ou anua c'est marrant ce site qui s'appelait Artemisia Collège bien vu joli coup quoi d'autre ? rien de plus je crois on a fait le tour il me semble ouais ouais ben alors voilà je vous laisse libre de continuer à surfer ou à réfléchir à ce qu'on vient de voir ou à trouver les produits nécessaires on va vous renseigner à confirmer les hypothèses et affirmations que je ne me prive pas d'encarter et à très bientôt dans la meilleure forme possible avec le meilleur moral possible et prêt pour de nouvelles aventures salut 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 salut